Immanquablement, presque immanquablement, vient un moment dans la vie où ça ne va plus, où ça ne va plus du tout. Nous nous sentons alors défaits, à la fois victimes des autres et bourreaux de nous-mêmes, incapables de sortir de la prison de nos peurs. Et si ce moment difficile était justement l'occasion de nous libérer, de devenir enfin les créateurs conscients de notre propre vie ? Bonjour, voici la nouvelle vidéo avec un nouveau livre qui a été très très intéressant à lire. Guy Corneau, victime des autres bourreaux de soi-même. J'ai regardé la date à laquelle il avait été publié et c'était les éditions France Loisirs, cet ouvrage. Donc c'est au moment où j'allais chez France Loisirs lire des livres, où j'achetais mes livres. Et c'était à peu près aux alentours du début de mon burn-out maternel, donc aux alentours 2003-2004. Enfin, j'avais passé cette période, ce premier épisode. Et je ne savais toujours pas en fait comment mieux sortir de cet état. Dans ce livre, Guy Corneau explique qu'est-ce que sont les relations toxiques, comment elles fonctionnent, comment elles se mettent en place et comment on se retrouve pris dedans. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ce livre m'a beaucoup aidé à l'époque pour comprendre mentalement un fonctionnement. Et évidemment, comme il le dit dans un des passages, il y a un moment où on ne va pas se sentir très très bien parce que finalement, le mental va comprendre des choses. et le cœur va se mettre en branle un petit peu en disant « Mais oulalala, c'est quoi ce truc-là ? » Tout simplement pour comprendre mentalement et accepter physiologiquement, reconnaître qu'on vit une situation de relation toxique et qu'elle ne va pas nous mener bien loin, si ce n'est à une autodestruction assez avancée qui peut se profiler au niveau de l'horizon. Donc ce livre, Guy Corneau, il a écrit d'autres livres. Il n'est plus parmi nous maintenant. Il est décidé il y a quelques années. Mais vraiment, je vous recommande ces ouvrages qui sont vraiment écrits de façon très simple, très accessible et qui permettent, quand on est, comme moi, mental, de comprendre les choses d'abord avec l'intellect avant que ça descende dans le corps. Et pour aller plus loin que ce livre, parce qu'évidemment, faire une constatation, c'est bien, mais ce qui est quand même mieux, c'est de pouvoir mettre en place les choses, eh bien, je vous retrouve dans une autre vidéo avec un autre ouvrage. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...